salut alors dans cette vidéo je voudrais exprimer ce qui sera je dirais ma gratitude finale alors pourquoi ma gratitude finale c'est tout simplement parce que il ya assez longtemps de ça j'avais exprimé ma gratitude sur ma chaîne envers divers êtres divers humains qui ont au cours de l'histoire de l'humanité apporté diverses révélations très importantes que ce soit au sujet de l'ombre comme au sujet de la lumière et bien là cette fois je voudrais exprimer ma gratitude envers ce qui se nomme la révélation de l'absolu d'où la raison de ces deux livres dans la vidéo pour exprimer toute ma profonde reconnaissance et toute ma profonde gratitude à celui qui s'est nommé de son vivant nisargadatta maharaj qui a été un humain qui aura apporté je dirais la révélation qui manquait parce que en général dans le monde les révélations qui parviennent sont toujours au sujet de l'ombre ou de la lumière mais il manquait quelque chose derrière c'est à dire la vérité de ce qu'il y a au delà de la création et cet omnisargadatta maharaj tout au long de son existence et ce malgré un cancer de la gorge qu'il a traîné tout au long de sa vie ça ne l'a pas empêché de continuer à transmettre vaille que vaille la vérité de l'absolu et donc par cette vidéo je tiens à remercier son passage sur terre je tiens à remercier ces messages très 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 important qu'il a transmis durant son existence je tiens aussi à remercier tous les gens qui se sont fait le relais des messages de nisargadatta maharaj et aussi surtout je tiens à remercier le chanel jean-luc ayoun qui a canalisé nisargadatta maharaj sous le pseudonyme de bidhi depuis l'année 2012 et qui a martelé avec force la vérité de ce qu'est l'absolu par rapport à la vérité de ce qu'est le jeu je dirais de l'existence le jeu de la conscience de plus nisargadatta maharaj qui a été canalisé par jean-luc ayoun n'a pas été le seul qui a transmis des messages de révélation au sujet de l'absolu il y a aussi eu l'esprit divin des archanges anaël archange raphaël archange huriel archange métatron il y a aussi eu les esprits les esprits de philippe de lyon et de quelques autres qui ont apporté par l'intermédiaire de ce chanel jean-luc ayoun la révélation de ce qu'est l'absolu cette vérité éternelle qui a toujours été là et qui sera toujours là au delà du grand jeu de la création au delà du grand jeu de l'existence de la vie de la conscience du corps de l'âme et de l'esprit alors dans cette vidéo je dirais que je peux le dire maintenant qu'en fait je me suis rendu compte qu'au fil des années au cours de mon propre processus de face à face et d'acceptation de diverses vérités je me suis rendu compte qu'en fin de compte la vérité qui résonne la plus avec moi au plus profond de moi et bien c'est la vérité tout simplement de l'absolu cette vérité comme je le disais éternelle qui est au delà de la création au delà du corps au delà de l'âme au delà du soi divin et qui n'a jamais eu besoin d'expérimenter quoi que ce soit qui n'a jamais eu besoin de forme qui n'a jamais eu besoin de planète qui n'a jamais eu besoin de soleil de galaxies de systèmes solaires de dimension ou de quoi que ce soit d'autre qui fasse partie de l'existence qui n'a jamais eu besoin de la moindre intention qui n'a jamais eu besoin de créer et de manifester quoi que ce soit voilà ainsi au cours de mon processus de face à face avec diverses vérités qui ont vogué je dirais concernant la vérité de l'ombre la vérité de la lumière et la vérité de cet absolu au delà de la création cela agirait ma conscience à voguer de l'un à l'autre au cours de ces diverses années mais je me suis rendu compte que tout à ce qui résonne plus en moi me ramène toujours et encore à cette vérité éternelle de l'absolu et d'ailleurs je précise aussi par cette vidéo qu'en fait que le processus de retrouvailles avec la lumière n'est pas le même processus que celui de retrouvailles avec l'absolu parce que c'est deux choses différentes le processus de retrouvailles avec la lumière consiste à être libéré de l'ombre afin de pouvoir retrouver l'amour illimité et la liberté de création totalement libre au sein du grand jeu de la création alors que le processus je dirais de retrouvailles avec l'absolu et ben ça consiste je dirais à dépasser et aller au delà de cela je dirais à renoncer au corps renoncer à l'âme et même renoncer au soi divin afin de retrouver cet espace totalement pur totalement vierge cet espace d'absence totale toute trace de création donc ce sont deux processus totalement différents voilà après bien sûr en ces temps de révélation de libération qui prennent leur temps chacun en ces temps à son propre choix son propre choix profond au sein de son âme et au sein de son soi supérieur au sein de son soi divin et ses choix sont différents selon chacun ce n'est pas uniforme ce n'est pas pareil pour tout le monde voilà mais dans ce processus de révélation je tenais au sein de ma chaîne à apporter aussi je dirais ma pierre à l'édifice au sujet de la révélation de l'absolu ainsi une nouvelle fois ben j'adresse toute ma gratitude comme je le disais pour ce qu'il a apporté de son vivant ainsi qu'à au chanel jean-lucaïoun ainsi qu'à tous les esprits divins qui l'a canalisé qui eux aussi ont apporté la vérité de l'absolu ainsi qu'à tous les humains qui se sont ouverts à cette vérité et qui ont eux aussi été le relais de cet absolu voilà donc ben ce sera tout donc ben c'est ce que je souhaitais exprimer au sein de cette vidéo à ce stade les mots atteignent leur limite car c'est quelque chose qui ne peut qu'être vécu au plus intime de l'essence profonde de soi voilà allez ce sera tout bye bye